Salut à toi c'est Théo, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui on est dans la cuisine de chez ma grand-mère Un style très rustique Et on va faire à nouveau une petite FAQ Parce que vous m'avez envoyé beaucoup beaucoup de questions sur Instagram Et je vous remercie énormément D'ailleurs je pense que je referai des petites sessions FAQ Dans les prochains jours Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram Et aujourd'hui on parlera surtout des nouveaux projets Des choses un petit peu comme ça, des choses que je prépare Et on commence tout de suite Pourquoi as-tu arrêté les vidéos sérieuses ? En fait j'ai pas envie qu'on me Qu'on me casse vraiment dans un style de YouTuber Genre humour, sérieux, développement personnel Moi j'ai envie de m'exprimer sur ma chaîne Un petit peu de manière très libre Si j'ai envie de faire un truc un petit peu plus humoristique Bah j'ai envie de faire ça Si je vais faire un truc plus sérieux bah je le ferai aussi J'ai vraiment envie de m'exprimer comme Bah comme je le vis en fait Moi j'ai envie de partager plein d'émotions avec ma chaîne Et du coup j'ai toujours du mal un petit peu A trouver ma voix V-O-I-X Ma façon de parler, ma façon de faire, ma façon de m'exprimer C'est ce dont parler selon que je te parle Tu vois qui est une YouTubeuse que j'adore Je pense que c'est ça qui est un peu compliqué quand t'es artiste, quand t'es créateur C'est de trouver ta façon d'exprimer et ton style Et j'ai toujours du mal voilà Même après 4 ans de vidéos sur YouTube Et même avec des vidéos quotidiennes là en ce moment Bah trouver ma façon de faire mes vidéos Mon style de vidéos Où je me dis ça, ça a ma pâte Ça a mon style, ça a mon esthétique Mais tu regardes par exemple ce où je te parle Pour moi ce qu'elle fait, elle fait des vidéos qui peuvent paraître un peu philosophiques Elle a parlé du naturisme, elle a parlé de la sexualité Mais elle a aussi parlé de la langue québécoise Et elle a fait aussi des recettes de végan Des choses un peu comme ça En fait pour moi c'est du divertissement ce qu'elle fait Parce que ça me divertit ce que je regarde Ça me divertit, j'apprends des choses C'est un divertissement qui est intelligent Et moi j'ai envie de faire ça Moi j'ai vraiment envie de faire ça sur ma chaîne Et je pense que dès la rentrée Je vais vous sortir des vidéos de divertissement intelligent Et d'ailleurs voilà je vais vous donner un petit peu l'info L'info de cette vidéo, l'info hyper importante Je vais arrêter mes vidéos quotidiennes Oh la news, oh la la le scandale Je vais passer à Paris Match Voilà je pense que mes vidéos quotidiennes J'ai pas vraiment l'envie de les continuer Parce que je peux les continuer sur le côté technique Moi je peux les faire tous les jours, il n'y a pas de soucis Mais après je ne me plais plus à les faire Je fais des vidéos qui se ressemblent beaucoup Et j'ai plein de projets de vidéos Que j'ai vraiment envie de faire Qui vont prendre plus d'une journée à se créer Qui vont prendre du temps à se développer Et je me rends compte que je suis assez sombre en fait On va peut-être changer de spot J'ai plein de projets de vidéos Qui prennent un peu plus de temps à faire Et du coup je ne peux pas les faire quotidiennement Donc voilà je pense que je vais continuer les vidéos quotidiennes Un petit peu pendant les vacances Et dès la rentrée je vais passer à un rythme de 2 à 3 vidéos par semaine J'ai vraiment envie d'être régulier Mais de vous laisser le temps de digérer les vidéos Et de faire des vidéos qui soient vraiment travaillées Et qui me plaisent à moi Qui soient à la fois divertissantes Mais on apprend des trucs Et je vais vraiment baser ma chaîne sur la découverte Donc on fera sûrement des recettes On va sûrement tester des aliments On va sûrement tester des choses Tester des méthodes, des choses un peu comme ça Toujours dans le but d'explorer On parlera culture, inspiration, voyage Je répondrai aussi à vos questions Je ferai des vidéos où j'interagis avec vous Et c'est vraiment ça le projet Que je vais vraiment lancer à la rentrée C'est des vidéos qui seraient plus axées sur les découvertes J'en ai déjà fait J'ai envie d'en refaire un petit peu plus De manière plus professionnelle Et plus poussée Et garder toujours un côté authentique Donc voilà le gros projet Je pense que je vais arrêter mes vidéos quotidiennes Je reprends à la rentrée Un rythme de 2 à 3 vidéos par semaine Et ça sera de la découverte Des vidéos qui seraient plus travaillées Mais tout en restant avec mon style En restant authentique Je vais essayer de pimper un peu plus mon décor De faire aussi des vidéos avec mes potes Des vidéos dehors Parce que ça me plaît vraiment Tu pars où en vacances cet été ? Et quand est-ce que tu fais ta rentrée ? Alors moi ma rentrée à la fac Ça devrait être fin septembre Il y a une réunion en début septembre Pour savoir un petit peu toutes les dates Toutes ces infos là Ma fac c'est l'UPM Université Paris-Est Marne-la-Vallée Donc c'est une licence cinéma Que je vais faire là-bas Et sinon pendant les vacances Je suis parti chez ma grand-mère Dans le sud-ouest pas loin de Bordeaux Donc on est actuellement dans sa cuisine Et je vais partir du 16 au 24 août A New York Et là je peux te dire mon gars Qu'on va faire des vidéos du tonnerre On va faire vraiment plein de vidéos à New York Et j'espère que ça va vous plaire Là je vais peut-être un petit peu tester des vlogs Des vidéos un peu plus énergiques Des vidéos vraiment cool là-bas Et on va bien s'amuser Quel genre de créateur veux-tu devenir ? C'est une excellente question Moi dans ma vie j'ai vraiment envie d'être un artiste Moi en fait je fais des vidéos depuis que j'ai 12-13 ans Et j'essaye de créer, de raconter des histoires Depuis que j'ai genre 10 ans 10-11 ans J'avais commencé en faisant de la bande dessinée En faisant des trucs un peu comme ça Mais j'ai dessiné très mal Du coup je me suis mis à la vidéo Voilà Et ça m'a énormément plu la vidéo Et en fait moi j'ai envie d'être un créateur Qui puisse un petit peu toucher à tout Faire de l'humour Faire du sketch Faire des choses sérieuses Faire du stand-up Des films Des séries pour Netflix J'adorais faire une série Netflix par exemple J'ai d'ailleurs plein d'idées Tiens peut-être que je ferai une vidéo Pour vous parler des idées de séries que j'ai Ça peut être vraiment cool ça En fait j'ai vraiment envie de pouvoir toucher à tout Parce que j'ai envie de partager différentes émotions Aussi avec le public Moi je suis quelqu'un qui vit plusieurs émotions Je ne suis pas toujours quelqu'un qui est joyeux Ouah je rigole continuellement Non franchement on est tous différents On est tous complexes Et j'ai envie aussi de partager cette complexité De partager des émotions différentes Et des humeurs différentes Et aussi des styles différents A travers mes créations Et c'est ça le genre de créateur que j'ai envie de devenir Quelqu'un qui puisse faire du divertissement intelligent Qui puisse à la fois faire quelque chose qui plaît au grand public Et qui éveille aussi un petit peu les gens Qui leur... Les puissent penser à autre chose Je viens d'aller dans mon salon Parce que ma grand-mère est rentrée des courses Elle est partie acheter de l'eau Et d'autres trucs Donc voilà je pense vraiment arrêter les vidéos quotidiennes Parce que c'était très cool Je pense que je ferai des petits bilans un peu là-dessus Pour parler de ça C'était vraiment cool Mais j'ai envie de passer à un stade un petit peu supérieur Et aussi prendre ma chaîne avec un peu plus de professionnalisme Genre vraiment j'ai vraiment envie que cette chaîne YouTube Bah elle marche Ça fait des années que je fais des vidéos J'adore ça Et j'ai envie de partager ça au plus grand nombre Et aussi de faire des projets de plus en plus grands Et je pense que c'est pas forcément avec les vidéos quotidiennes Que ça pourra se faire J'ai envie de faire découvrir des choses aux gens De déveiller un petit peu la curiosité des gens Moi je suis quelqu'un de très curieux Et j'ai envie de partager ça Bah de vous communiquer ce que j'aime Et du coup dès la rentrée Et même dès mes vacances à New York Je pense qu'on partira vers de nouveaux horizons avec cette chaîne Il y aura des vlogs Il y aura des vidéos dans ma chambre un petit peu plus énergique Il y aura de la découverte Il y aura peut-être même des recettes Parce que j'adore la bouffe Voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'ai répondu à pas mal de questions Mais il y en a encore plein d'autres Pour qu'elles répondent Je suis dans le noir Voilà du coup je pense vraiment arrêter les vidéos quotidiennes Mais je prévois plein de nouvelles choses Très très cool Et j'espère que ça va vous plaire On se retrouve demain à 6h du matin pour une prochaine vidéo Portez vous bien A très bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz